Il est 9h40 et je suis heureuse que nous soyons encore tous ensemble sur France Inter. Avez-vous vu Relève ? Un film somptueux, il date du temps où Canal Plus avait encore de l'ambition en matière de documentaire et il a fait un carton au cinéma. Benjamin Milpied, chorégraphe star en Amérique, prend la tête du ballet de l'Opéra de Paris. Lui qui a appris la danse en Afrique petit, lui qui pense que le classique va mourir si on ne le secoue pas. Choc artistique, choc culturel, choc humain. Vendredi naîtra sur Netflix une série signée des mêmes auteurs. 5 épisodes, 5 villes dans le monde, 5 danseurs, 5 danses. Comme dans Relève, un travail son image à vous couper le souffle. Plus encore que Relève, un regard éminemment politique sur le langage du corps. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Et bonjour à vous Thierry Demézière et Alban Torlet. Bonjour. On entend un peu de ce son qui vous porte dans le premier des 5 épisodes. La série s'appelle Move. Elle va naître, je l'ai dit, vendredi sur Netflix. J'aimerais qu'on reparle un instant de Relève, ce film qui nous avait ébloui sur Benjamin Milpied à l'Opéra de Paris. C'était bien avant qu'il ne démissionne avec fracas pour incompatibilité avant l'institution. Et pourtant, Thierry Demézière, dans votre film, il y avait déjà tout. Oui, parce qu'il a… Tout du conflit qui allait arriver. C'est ça, c'est une révolution avortée. Il avait fait un diagnostic très juste. Il avait tout posé, à la fois le problème de la discrimination, le problème de la médecine, le problème des tapis. Il a tout posé et il démissionnait, je crois, trois semaines après qu'on ait fini le film. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de Move, de cette série, des danseurs que vous avez choisi de filmer, de leur danse que vous avez choisi de raconter. A chaque danseur, sa danse, mais d'abord, à chaque danseur, sa mère. Lille Buck et John Boogs sont deux jeunes noirs américains, deux génies d'une danse qu'ils ont pratiquée à même la rue. Ils ont en commun d'être chacun les enfants de femmes qui ont été des femmes battues. Les mères sont le fil rouge de la série. Pourquoi ? Parce que les mères devinent très vite chez leurs gamins cette envie de danse et l'entendent. Et très souvent, les pères le retiennent. Donc, les mères ont été les premières à les soutenir et à voir, pour Buck et Bugs, à les voir danser dans la cuisine à l'âge de 7-8 ans et à les pousser. Il faut savoir que dans ces cas-là aussi, c'est des milieux modestes et que la danse va les aider à sortir, en particulier pour l'île Buck à Memphis, des gangs et de la rue. Et ça vaut aussi pour Kimiko Versatile en Jamaïque, où elle va se hisser des quartiers les plus pauvres de Kingston, pour exister, pour s'affirmer. Elle qui n'a pas eu de père et qui elle-même a un enfant qui n'aura pas de père. C'est ce qui nous plaisait aussi, c'est qu'il y a l'idée du mouvement, mais il y a aussi l'idée de s'extraire. Il y a l'idée de bouger et que ce qu'ont ces chorégraphes en commun, c'est que la danse, ils ne dansent pas pour danser, ils dansent pour bouger, pour partir. C'est ça. Et puis, il y a aussi dans la présence des mères l'idée permanente dans cette série de la transmission et de l'héritage. Il y a Israël Galvan qui a tout appris de ses parents danseurs de flamenco. Il y a Akram Khan qui a tout appris de sa maman venue d'immigrer du Bangladesh à Londres. D'ailleurs, Akram Khan dit Thierry Demézière quelque chose de très émouvant. Il dit « Ma sœur et moi, nous étions des musées vivants de la culture perdue de nos parents ». Et la mère panique lorsque son fils aimait Michael Jackson, parce que ces immigrés, ils ont leur culture, ils veulent la transmettre à leurs enfants. Et les enfants portent ce poids-là. Le génie d'Akram Khan, c'est d'avoir récupéré le kataq, cette danse, et d'être allé ailleurs aussi pour dépasser aussi ce musée vivant qui enferme. C'est ça, qui enferme. L'héritage est pesant. Il faut se réinventer culturellement. Et ça, c'est ce qui vous plaît, évidemment, à tous les deux. On peut en parler, Alban Turley, de Michael Jackson, qui revient dans plusieurs des épisodes. Le choc que ça a été ? Mais alors, ça a été un choc et ça n'a pas été un choc que pour eux. Il y a quelques années, on a fait un doc sur une tribu d'Amazonie qui ne connaissait comme figure de l'Occident que Michael Jackson. Donc effectivement, on s'aperçoit au fil des films, au fil des années, que Michael, c'est plus qu'un monument. C'est une autre façon de bouger. C'est ça. Et c'est un vecteur d'expression pour se révolter contre le milieu d'où l'on vient. Israël Galvan, immense danseur de flamenco, a cette phrase terrible où il dit « J'ai sali le flamenco ». On écoute sa productrice française. Je suis Israël Galvan. Un bailar flamenco. Et un bailar libre. Israël Galvan a opéré une véritable révolution. Les hommes, en général, sont plantés dans le sol, font des apathéados, des frappes de pieds, le torse est tenu très droit et les mouvements de bras et de mains sont extrêmement sobres. La femme, au contraire, on dit qu'elle danse de la cintura parriba, c'est-à-dire de la taille jusqu'en haut. Donc une danse développée au niveau des bras, du mouvement des doigts, des mains, de toutes les arabesques et les volutes que font les danseuses de flamenco avec la partie supérieure. Et Israël Galvan va oser Thierry de Mézières danser comme une femme. Il va oser danser comme une femme. Il va le payer assez cher parce que c'était un enfant surdoué et tous les gens du flamenco l'encensaient. Et là, il va être menacé de lui casser les jambes. Il va être sifflé et on va même avoir des menaces de mort. La famille va avoir honte, va cacher ce fils parce qu'effectivement, il a mis une révolution dans le flamenco. Il adopte effectivement des gestes que seules les femmes dansaient avant. Et il estime qu'il danse ni en homme ni en femme et il danse avec son corps, un corps. Et la question du genre, elle est omniprésente dans ces cinq épisodes. Alban Turley, il y a aussi la question du genre qui s'invite en Jamaïque à Kingston quand on fait du dance hall. Et évidemment, là aussi, c'est extrêmement codifié. On ne peut pas danser. Les femmes ne peuvent pas danser comme des hommes. Les hommes ne peuvent pas danser comme les femmes, surtout les hommes. C'est ce qui nous plaisait dans cet épisode sur Kimiko, c'est que le dance hall raconte quelque chose de la société jamaïcaine, raconte quelque chose du clivage homme-femme, raconte quelque chose d'une société assez homophobe où effectivement les hommes qui dansent en bougeant les hanches sont des mamamènes, sont des fils à maman. Et certains risquent effectivement la mort. C'est ce que nous dit un des personnages. Et quand vous avez vos deux danseurs de rue aux États-Unis, l'un d'eux va faire un crochet par un ballet traditionnel. Et Thierry de Misière, il refuse de porter le collant. Il refuse de porter le collant. Il dit que ce n'est pas par homophobie, mais ce n'est pas possible dans le milieu d'où je viens. Pas possible par rapport à ses potes de la rue. C'est une humiliation. Mais il a fait ce chemin-là lui aussi. Maintenant, il peut danser sur Tchaikovsky. C'est aussi la danse qui les a élevés, qui les a sortis de leurs conditions, qui leur a fait accepter quelque part aussi leur féminité et qui les a grandis. Alors, qui leur a fait accepter leur féminité et puis qui, aux femmes, leur a fait, comment dire, affirmer une certaine part de masculinité, peut-être. On va écouter Kimiko Versatile à Kingston, en Jamaïque. Nicki Minaj, Rihanna, Beyoncé, Drake. All of them are doing dancehall. Dancehall is an expression of revolution and resistance. Albert Turley, il faut que vous nous racontiez ce que cette danse a d'hyper-sexualisée. Et puis, il faut que vous nous racontiez aussi les questions que vous vous êtes posées sur comment la filmer. Alors, sur cette danse hyper-sexualisée, quand nous, on arrive, qu'on pose nos caméras, qu'on voit Kimiko et les danseuses de dancehall bouger du bassin de façon assez explicite, on se dit, il faut qu'on donne les codes. Parce qu'effectivement, vu de loin, on pourrait imaginer que cette danse, c'est une danse de soumission. Elle vient de se frotter aux hommes. Et Kimiko, un discours... On mime, on mime l'acte sexuel dans tous les sens. Voilà. Et Kimiko explique que c'est, au contraire, un acte féministe, celui de disposer de son corps. C'est des femmes qui, pendant des années, ont été derrière les danseurs, ont été derrière les rappeurs, qui, parfois, pour avoir une place sur scène, étaient obligés de passer à la casserole et qui, aujourd'hui, par ce geste de danse, réussissent à s'émanciper, à être sur le devant de la scène. Kimiko donne des cours dans le monde entier. Donc, c'est aussi une façon, à travers cette danse, d'échapper à la misère et d'affirmer quelque chose socialement. Thierry de Mézières. Et culturellement, c'est une danse qui vient de... C'est des enfants d'esclaves et qui vient de rituels, de danses rituelles sur la fertilité des femmes africaines. Et ce qu'ils expliquent, c'est une espèce de sur-sexualité que joue le dancehall. C'est une sorte d'exultation et d'exutoire, aussi, en particulier dans le ghetto de Kingston, où la seule chose sympa qu'il y a à faire le soir, c'est danser dans la rue. Ouais. Et vous, alors, il fallait filmer cela. Donc, il fallait épouser cette volonté d'ultrasexualisation à la caméra. C'est forcément une question que vous vous êtes posée. De toute façon, toute la question, c'est comment on filme la danse. Mais alors, justement, vaste sujet, c'est que le dancehall et plus généralement toutes les danses qu'on aborde dans cette série, la règle de l'art voudrait que, quand on filme la danse, on est en plan large, en fixe, et on ne décompose pas les mouvements. Alors, en plan large, on va expliquer aux auditeurs, c'est-à-dire comme si on était assis sur son fauteuil de spectateur et qu'on voyait la scène dans son entier sans bouger. Ça s'appelle le spectacle vivant. Or, la caméra ne peut pas rendre compte du spectacle vivant. La caméra tuerait le spectacle. On n'a pas l'expérience collective, on n'a pas l'émotion, on n'a pas la vibration. Donc, effectivement, nous, on a fait le choix de découper cette danse, découper, c'est-à-dire la montée, serrer, faire des gros plans. Donc, vous approchez des danseurs au plus près des corps. En se disant en plus que ce qu'avaient tous ces danseurs en commun, c'est qu'ils étaient tous à quelques jours ou quelques semaines d'une première. Et ce qui nous intéressait avec Thierry, c'était l'instant d'avant, c'est la naissance du geste, c'est le processus créatif. Et que le processus créatif, il passe aussi par une goutte de sueur sur la nuque, par des yeux très expressifs, par des pieds endoloris après une répétition. Donc, on a rendu compte par tableau du résultat de leur travail. Mais on voulait aussi raconter la naissance du geste et l'effort qu'il faut fournir pour arriver à ça. Je vous fais écouter la voix absolument magnétique. C'est en anglais. Je suis désolée, mais c'est pas grave. Écoutez, écoutez quand même ce timbre incroyable. C'est un homme de 70 ans qui s'appelle Oad Naharin. Nous sommes en Israël. Je me souviens de la danse. Et comment je suis rendu par ça. La danse me connecte à la scopie des sensations. Tout à l'heure, je peux connecter à mon forme clair, à l'animal dans moi, à ma passion, avec le sens de l'existence. Imagine that there is a downfall of feathers, no salt, no flot. And I started meeting non-dancers. People who never had any dance training. Twice a week. Show me your feather. Enjoy. Thierry de Mézières, un personnage à part dans la série. Une danse à part. Une histoire à part. Qui transcende totalement, pour le coup, la question de la tradition. Qui transcende la question de l'âge. Qui transcende la question du genre, complètement. Là, on a à faire peut-être le plus grand chorégraphe du monde. C'est Oad Naharin qui a inventé un langage. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Le plus grand chorégraphe du monde ? Pour moi, c'est le plus grand. C'est vrai. Mais c'est compliqué de dire dans ce métier-là le plus grand. Il ne supporte pas. Mais ce que je trouve absolument immense chez lui, c'est qu'il a inventé un langage. Il a inventé presque une médecine de la danse. Il a inventé une philosophie de la danse. A savoir, ce n'est pas une danse qui blesse. C'est une danse qui soigne. C'est une danse pour tout le monde. Une danse qu'on peut danser jusqu'à la fin de sa vie. Une danse, lorsqu'on est enceinte, on peut danser aussi cette danse. Donc, il y a tout ça chez Oad. Et c'est un langage ? Oui, le gaga. Le gaga va quasiment à l'inverse de ce dans quoi s'inscrit, par exemple, l'Opéra de Paris, quand on tourne là-bas, où l'idée de l'excellence doit passer par la souffrance. Par la douleur. Oad passe son temps expliqué aux danseurs qu'il faut aller là où il y a le plaisir. Il ne faut chercher que le plaisir. Et quand on a mal, on n'appuie pas sur la patte où on a mal. Et puis, en termes d'images, il y a quelque chose qui change profondément quand on arrive à Tel Aviv, chez Oad Naharin, c'est qu'il n'y a plus de miroir. C'est ça. On ne danse pas devant le miroir, puisque la danse est une danse intérieure. On n'a pas besoin du reflet de son propre miroir. On va chercher le geste au fond de soi et le miroir perturbe. Donc, il demande à ce qu'on oublie le miroir et qu'on ne soit pas obsédé. Il dit fuck la symétrie, qu'on ne soit pas obsédé par la symétrie. Alors, quand on va évidemment filmer Oad Naharin en Israël, à Tel Aviv, on accomplit aussi un geste politique. En réalité, on accomplit un geste politique avec chacun de ces danseurs, avec chacun de leurs discours. On va écouter Akram Khan, qui est donc ce danseur londonien qui est l'héritier de parents venus du Bangladesh, travailler sur le discours, le grand discours de 1971 qui a été à l'origine de l'indépendance du Bangladesh. Il est juste quelque chose qui est très puissante dans ce discours. C'est comme quand on entendre Martin Luther King. C'est comme quand on entendre Malcolm X. Une série éminemment politique, Thierry de Mézières. Je l'ai dit en introduction et j'en suis convaincue. Oui, mais par exemple, l'exemple, ce que vous venez de vous faire écouter, il faut quand même voir que c'est un gamin, fils d'un restaurateur de Londres, insulté par les Anglais, ivre le soir, qui est insulté aussi en cours de récréation parce qu'il sent trop le curry, parce qu'il vit dans le restaurant. Et ce gamin-là, par la danse, va ouvrir cette grande fête nationale. Par exemple, lui, c'est une grande histoire d'immigration. C'est comment intégrer ses racines, comment se dépasser le musée vivant et enfermant des parents, et comment d'un seul coup devenir un héros d'une nation parce qu'il a fait ce chemin d'émancipation absolument dingue. Et c'est aussi pour la petite du ghetto de Kingston, comment par la danse donner à manger à son fils, comment d'un seul coup, au lieu de danser derrière... Comment être l'héritière du reggae, qui est aussi une musique de révolte, elle le dit. C'est toute l'histoire de l'esclavage qui revient dans ses gestes et qui revient dans ses sons et dans ce rythme. Exactement, exactement. Et par rapport à ça, elle fait aussi un mouvement très féministe. C'est qu'en fait, ce sont des silhouettes qu'on voit dans les clips américains derrière Beyoncé ou derrière les grands rappeurs. Et ces gamines-là, aujourd'hui, disent non, non, c'est terminé, on est devant la scène. Oui, exactement. Justement, Alban Torlet, comment est-ce que vous avez tricoté au son ? Ce mélange très particulier auquel vous avez abouti, c'est-à-dire à la fois le son des corps, des respirations, des voix qu'on a entendues qui sont très présentes, parce qu'ils sont presque des co-auteurs avec vous, les chorégraphes, sur chaque épisode. En même temps, ces musiques qui ont chacune leur particularité locale, folklorique et identitaire. Et votre musique à vous, qui pourtant est là, aussi comme un fil rouge. On a travaillé, on parlait de spectacle vivant tout à l'heure, on a essayé de rendre ces films presque, on voulait que l'expérience soit sensorielle, c'est-à-dire qu'effectivement, on voulait être au plus proche des corps, comme on l'a dit. Et on a travaillé avec un musicien qui s'appelle Pierre Avia, qui a décliné tous les styles et tous les genres, que ce soit du classique, que ce soit de la trappe, que ce soit du dancehall. Et effectivement, après le montage, c'est un travail de deux ans, c'est cinq films. Donc, ça a été une sorte de dentelle. Et un travail de mixage. Ouh là 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 là, au son ! Et de montage, on a travaillé énormément au son, effectivement. On voulait d'un seul coup que, dans des conditions correctes de diffusion ou de projection, les gens puissent avoir l'impression d'être à Kingston ou avec OAD. C'est cela. Et pourquoi avoir fonctionné avec des mots-clés, Thierry Demézière ? Parce que, je l'ai dit, ce sont des mots-clés, mais ce sont presque aussi des mots d'ordre, plus que des chapitres, en réalité, qui émergent dans le film. Alors, déjà, c'est une construction, en particulier sur OAD, qui avait déjà raconté sa vie dans un doc magnifique qui était Mister Gaga. Là, il donne l'esprit et la philosophie de sa vie. Donc, on voulait avancer par thématique et annoncer la thématique. Et après, c'est une histoire aussi de rythmer, de changement de séquence, de donner une sorte de rythme au film. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Tous les deux, la série s'appelle Move. Elle est donc disponible sur Netflix à partir de vendredi.